Si je demande tout de suite au doyant, l'Afrique qui est dotée d'une grande sagesse qu'on ne peut même pas la définir, si je lui demande de nous expliquer la symbolique de ce que ces jeunes l'encadrent, vous serez étonné. C'est tout un symbole que je sois entre deux jeunes, malgré mon âge, pour dire simplement que la chaîne générationnelle en Afrique est très importante. Nous, nous avons besoin de leur communiquer notre sagesse, ce peu qu'on sait, et aussi, vraiment, ils ont besoin aussi de nous aider, enfin, de nous aider à vivre. Parce que quand on les regarde, on retrouve un peu la jeunesse que nous avons traversée. Et je suis très, très content en tout cas de retrouver ces deux jeunes-là. Quand j'ai vu leur nom, qui représentait la Côte d'Ivoire en compétition officielle, j'avoue que j'étais absolument aux anges. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre ces instants-là, 1981, lorsque vous recevez ce prix ? Qu'est-ce que ça représente pour vous à l'époque ? Beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction, mais j'avoue que ma première réaction, quand j'ai entendu que Djéli Fariga, Kramoul, Lensiné, de Côte d'Ivoire, tout ça, j'ai éclaté en sanglots. J'imagine. J'ai éclaté en sanglots. Et ce qui est impressionnant, ça ne s'est pas limité, je veux dire, à la distinction, parce qu'au-delà de cela, vous avez été un tant soit peu immortalisé. Oui, absolument. Immortalisé par une statue. Absolument. En fait, c'est très, très important. C'est des moments vraiment exceptionnels dans la vie de quelqu'un que de faire une œuvre que les gens aiment et qui vous apporte, qui vous amène à l'immortalisation. En plus, l'œuvre est tellement belle. Oui, elle est belle, absolument. Elle est très ressemblante. Oui. J'adore la couleur. Alors, quand vous entendez le témoignage du doyen et de savoir que vous êtes aujourd'hui un nominé pour le plus grand prix au Festpaco, qu'est-ce que cela vous fait ? Déjà, on disait tout à l'heure, c'est une grande satisfaction d'être sélectionné. Mais ne serait-ce que ça, c'est un gros signe d'encouragement et on en a besoin, en fait, nous les jeunes aujourd'hui qui nous lançons dans un milieu aussi, on va dire, on ne va pas se cacher les choses, aussi risqué, compliqué. Franchement, ne serait-ce qu'être sélectionné là-bas, on est satisfait déjà au fait. Si on revient avec quelque chose, la série sur le gâteau, tant mieux. Vous êtes à votre premier film ? Oui, c'est notre premier long-métrage. Pour ma part, c'est mon premier long-métrage, mais Boris, il a déjà co-réalisé. Oui, justement, Boris, il a co-réalisé Camisa, il a été aussi sur Camisa, directeur photo. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la résolution. De quelle résolution parle-t-on ? Alors, c'est la résolution de... C'est à chacun de nous de prendre une résolution par rapport à une situation de crise qui est imminente, qui est très urgente, qui nous semble un peu banale, mais qui est urgente. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant la femme, les droits de la femme, l'égalité entre les hommes. Donc, c'est ce film-là, au travers de ce film, Macron voulait exploiter toute cette thématique-là. Et il était important pour nous qu'au sorti de ce film, chaque spectateur, justement, puisse prendre cette résolution, de s'engager pour cette égalité-là entre hommes et femmes. Une thématique très actuelle, hein ? Oui, très actuelle. Est-ce que ça ne va pas peut-être jouer en votre faveur ? Je ne dirais pas. Je n'ai pas encore vu le film. Je suis sûre que la qualité y est. Je n'ai pas vu le film. Je n'ai pas vu le film. Je n'ai pas vu le film.